Bonsoir messieurs, ou re-bonsoir si vous débarquez d'une autre vidéo. J'espère que vous allez bien. Je suis là pour vous annoncer l'arrivée de la Hedge Convention 6.0. Absolument incroyable n'est-ce pas ? Alors pour tous ceux qui me demandent une rencontre IRL, ça sera l'occasion. Ça sera le moment, ça se tiendra le samedi 26 octobre à Villejuif. Je vous indiquerai l'adresse. A partir de 9h jusqu'à 20h, 21h, 23h, je ne sais pas. Je crois que la première convention, la toute première qu'on avait organisée avec Hedge, s'était terminée vers 23h minuit. Elle a eu beaucoup de succès cette première convention parce qu'on avait invité le joueur du grenier. Donc il y avait beaucoup beaucoup de gens, je crois qu'on était à peu près 250-300. On était trop en fait. Il y a un public qui était là pour le joueur du grenier qui a un peu vampirisé le truc. Je crois que c'est la grosse erreur qu'on a fait à l'époque. Et là, la grosse différence, c'est qu'il n'y aura aucun invité. Il n'y a plus personne, c'est fini. C'est-à-dire qu'en fait, à part Hedge et moi, si on peut considérer qu'on est un tout petit peu connus, je ne pense pas, de toute façon, on ne sera pas là pour Jeune aux Stars, eh bien, on se retrouvera tous ensemble. Il n'y a pas de « moi, je suis une star, regardez-moi, aimez-moi. » Et puis deux mois après, j'ai tout oublié de votre convention, j'en ai rien à foutre. « Ah, vous êtes qui ? On s'est connus, vous m'avez invité ? » Bref, tout ça, c'est terminé. Là, on fait une convention intimiste à la cool, sans se prendre la tête, en fait. Un petit peu comme la rencontre que j'ai faite l'année dernière. Pour ceux qui sont venus, vous vous en souvenez, c'était sans prise de tête. Ceux qui sont venus à l'Edge Convention il y a deux ans, c'était pareil, sans prise de tête. En fait, voilà, je pense qu'il faut arrêter toutes ces conneries d'invité, de « mes couilles, machin, on a des têtes d'affiches. » Et surtout là, en fait, Edge limite les entrées entre 100 et 120 personnes pour que tout le monde déjà puisse jouer à tous les jeux qui vont être dispo, les bornes d'arcade, etc., que des gens se retrouvent paniqués, comme c'était le cas de la première convention. Il y a des mecs qui sont venus exprès pour jouer à certaines consoles et à certains jeux. Il y avait tellement de monde qui n'ont même pas pu le faire. C'est pareil pour des bornes d'arcade. Donc là, il n'y aura pas de problème, vous pourrez jouer absolument tous les jeux que vous voulez, parler avec qui vous voulez. Il n'y aura aucune prise de tête. En fait, à titre perso, je ne donnerai pas d'interview. Je ne suis pas là pour faire ma star, donner des interviews, etc. Je suis vraiment juste là, en fait, pour déjà apporter mon soutien à Edge. À cette convention, je vais les aider à déplacer des choses et mettre en place tous les stands. Je vais faire de mon mieux. C'est vraiment pour leur donner un coup de main, en fait, parce que c'est une équipe qui bosse très, très dur. Ça fait très longtemps qu'ils font cet événement. Moi, c'est juste que je suis là, en fait, pour les aider. Point barre. Et je ne veux pas, en fait, à un moment, disparaître pour donner je ne sais pas quelle interview. Et ne pas profiter, en fait, avec les gens qui sont là, qui voudraient juste qu'on communique normalement comme des êtres humains. Vous voyez ? Tous ces trucs, en fait, d'interview, de starification, etc. Moi, j'en peux plus. De toute façon, je n'ai jamais supporté ça. Mais là, en fait, je n'en peux vraiment plus. Toutes ces conneries, c'est terminé. Ok ? Alors, pour vous inscrire, est-ce que je l'ai dit ? C'est très simple. Vous envoyez un mail rencontre-hedg-hotmail.fr. D'accord ? À cette adresse, je la mettrai en description. rencontre-hedg-hotmail.fr. Vous indiquez votre nom et de prénom. Vous voulez dire que, voilà, vous voulez participer. C'est important parce qu'on ne pourra pas vous accepter. Si vous venez jour J et que vous n'êtes pas inscrit. Je crois que c'était déjà arrivé dans le passé. On a dû dire non. On fait vraiment ça, en fait, pour avoir une ordre d'idée de combien de gens vont venir, d'agir en fonction, limiter un nombre au maximum et vraiment, ensuite, ce ne soit pas le bordel qu'on ne se marche pas dessus. D'accord ? Que ça reste une ambiance vraiment familiale à la couche. Donc, c'est vraiment important que vous inscriviez si l'événement vous intéresse. En ce qui concerne les activités, qu'est-ce que vous allez foutre, en fait, là-dedans, au-delà de nous parler ? Parce que vous n'avez peut-être pas envie de nous parler. C'est très possible. Vous aurez donc toutes les consoles de la NES, Master System, jusqu'à la PS4, vous aurez tout. Vous pourrez jouer à tout ça avec des vrais cartouches, vrais CD, etc. Donc, pour le mec qui n'a joué qu'en émulation et qui voulait tester la vraie bestiole, vous en aurez l'occasion. Il y aura un stand de pixel art. Il y a une personne qui se démerde super bien et qui tient ce stand. Vous avez notamment des pixel art en 3D. Donc, pour ceux qui veulent faire une petite déco geek sympa, c'est l'occasion. Il y aura un stand de jeux vidéo tenu par Game2Game avec des jeux vraiment pas chers. Et surtout, alors là, je m'adresse au collectionneur Super Nintendo. Il y a un mec qui fait gratuitement des modifications de console. Donc, pour les mecs qui ont une SNES PAL, vous voulez la Switch en 60 Hz pour lire l'US et le Jap, vous amenez votre console, le mec vous fera le Switch gratuitement. C'est pas beau, ça ? Magnifique. Voilà, moi, je prévois de faire des petites surprises. Je vais apporter ma petite touche. Il y aura des petits trucs que je vais amener et je vais essayer d'en faire profiter un maximum de monde. Ce qui va être marrant, c'est que ça va correspondre à la sortie du DVD Charles Manson. Donc, pour ceux qui souhaiteraient que je leur remette en main propre, vous pourrez venir et je pourrais vous remettre le DVD en main propre. Je pourrais même vous laisser un petit mot. J'ai prévu de faire ça, de laisser un petit mot à tous les gens qui nous ont financés. Est-ce que j'oublie un truc ? Je ne sais plus si l'entrée est payante ou non. Il me semble que oui. C'est pas grand-chose. Ça doit être 8 ou 9 euros. Un truc comme ça, c'est pas cher. Je suis désolé, Edge. Si tu écoutes la vidéo, je suis désolé. J'ai complètement oublié si c'était payant et si oui, quel était le tarif ? De toute façon, vous allez voir la vidéo de Edge. Il récapitule tout beaucoup mieux que moi et je vous demande vraiment de soutenir un maximum sa vidéo. La personne en général, là, je ne dis pas pour faire du pathos, je ne vais pas dire ça pour faire du pathos, mais ce gars-là, je le connais depuis 8 ans, du milieu, vraiment, du milieu jeu vidéo, en fait, des gens que je ne connaissais pas avant d'arriver sur Dailymotion parce qu'avant YouTube, j'étais sur Dailymotion. Donc, dans ceux qui font partie de l'univers du jeu vidéo, avec Hooper, avec de rares personnes, c'est un des seuls mecs qui ne m'a pas déçu. Voilà, c'est un des seuls mecs qui est vraiment top, qui est adorable, qui a le cœur sur la main et je peux vous dire qu'il en a bavé cette dernière année, il en a chié. Plusieurs fois, en fait, dans l'année, vu qu'on s'entraîne ensemble dans une salle de sport, je lui ai demandé est-ce que tu vas refaire une convention ? Si oui, je t'épaule. Là, je tiens parole, je vais vraiment aider au max mais plusieurs fois, je lui ai dit et en fait, son année était tellement compliquée et qu'il m'a dit je pense pas, je sais pas, je pense que je referai plus jamais ça. Donc là, quand j'ai appris qu'il allait refaire une, moi, ça m'a vraiment fait plaisir parce que je peux vous dire qu'il vous arrive des merdes dans la vie. Des fois, c'est très très compliqué et là, je crois que ça va être une journée, une belle journée pour lui également. Je pense que ça va lui faire du bien et je vous demande vraiment de le soutenir un maximum. Un maximum. Ce mec-là, si je ne l'avais pas rencontré, je pense qu'il y a beaucoup de choses dans ma vie qui seraient différentes. Je ne dis pas ça gratuitement, je ne dis pas ça en l'air, mais en fait, le combat que j'ai fait avec lui et l'entraînement qu'il s'en a en suivi, ce qui nous alliait aussi une amitié, ont changé énormément de choses en moi et je ne le remercierai jamais assez pour ça les mecs. Vraiment. Donc, énorme soutien à lui. N'hésitez pas à lui laisser des gentils mots sous sa vidéo et à lui dire en vrai si vous venez à cette convention. Encore une fois, en fait, si vous venez, moi, je pense qu'il y aura une partie du public padawam. Donc, pour ceux qui sont sur Discord, il y en a qui se connaissent déjà, donc c'est super, une communauté qui est de plus en plus construite. Enfin, je ne sais pas quel est le terme. C'est comme une famille. Un peu comme la famille Manson, on va dire. On est une secte. Non, non. C'est top. Il y a une ambiance vraiment fraternelle. Voilà, c'est le mot que je cherchais, fraternel. Il y a beaucoup d'amitié qui se sont liées via ce Discord et je ne doute pas que là, si certains se rencontrent à cette convention, ça va être encore mieux. Pour certains, vous n'êtes que des pseudos. Là, ça permet de briser le mur. Certains, vous allez les rencontrer, ils vont vous dire « Ah bah voilà, ça c'est mon pseudo, c'est moi sur Internet » et vous allez, vous vouliez d'amitié certainement. Vous allez jouer ensemble, on va jouer ensemble, on va discuter ensemble. Pour vraiment passer la meilleure journée possible, moi je veux que vous ressortiez de cette journée avec la banane, avec le sourire et vous dire que putain, grâce à Internet des fois, on peut faire des belles choses. Donc je remercie Edge et toute son équipe pour faire cet événement. Je remercie la mairie de Ville Juive de nous prêter encore une fois les lieux. On fera le max. On va faire le maximum. Je referai certainement de vidéos un peu avant la convention pour préciser certaines choses. Peut-être qu'on ferait une vidéo commune avec Edge. Là, c'est vraiment pour lancer les inscriptions, pour vous orienter vers la vidéo de Edge qui l'explique et vous dire que oui, une IRL arrive donc samedi 26 octobre à Ville Juive. Ça va être phénoménal. OK ? Bon, je vous dis à bientôt les mecs, peut-être pour ceux qui viennent. Pour les autres, je crois que vous n'imitez pas vraiment les jeux vidéo. À très bientôt messieurs. Merci de votre soutien. Ciao.